Les années 90 marquent l'essor du soft power japonais. Les mangas comme Dragon Ball Z et Pokémon développent une audience et une renommée internationale. Au Japon, dans les années 90, les revenus augmentent, les emplois sont nombreux, mais l'avenir économique du pays reste instable, incertaine. Les téléphones portables commencent tout juste à devenir populaires, mais malgré son développement technologique rapide, l'archipel conserve ses valeurs traditionnelles. On attend des femmes qu'elles se marient, qu'elles deviennent mères au foyer, et les femmes qui n'ont pas de perspective de mariage à l'âge de 26 ans sont appelées gâteaux de Noël. Une expression moqueuse pour désigner une vieille fille. Mayumi Arashi n'a pas échappé au modèle conservateur, c'était une enfance gentille et obéissante qui a grandi de la même manière en ne faisant pas de vagues. A 27 ans, elle est femme au foyer et vit dans l'arrondissement de Sumida à Tokyo. Son caractère calme, ordinaire, ne laisse rien présager de la tournure étrange que prendra son existence. Au début des années 90, Mayumi Arashi donne naissance à une petite fille, et comme cela se fait souvent au Japon, revient vivre chez ses parents afin de pouvoir récupérer de son accouchement. Le domicile conjugal n'étant pas très loin, elle garde des contacts réguliers avec son mari, mais de lui, on ne sait rien. Tel un fantôme, il reste absent de cette histoire. Plutôt mince et petite, 1m57 pour 39 kilos, Mayumi a subi quelques complications lors de son premier accouchement, apparemment réalisé par sa sœur. Cette dernière avait opté pour une césarienne, une opération qui aurait pu être la cause des problèmes de fertilité de Mayumi. En effet, après la naissance de sa fille, les différentes tentatives de conception se révélèrent infructueuses. Mais au courant de l'année 1994, miracle, la jeune femme attend à nouveau un enfant. Elle décide alors de rester chez ses parents afin d'être accompagnée dans cette grossesse qu'elle désire et tant. Le 2 septembre 1994, vers 19h, la jeune femme, visiblement préoccupée, prévient sa sœur de son départ. Elle lui dit qu'elle sort pour rencontrer un camarade de classe, que nous appellerons B. C'est inhabituel, mais personne n'en fait cas. Son père, qui l'a observée avant son départ, a ensuite déclaré qu'elle semblait quelque peu mal à l'aise. Il faisait encore chaud à ce moment de l'année. Mayumi portait un t-shirt avec un motif surfant blanc et un pantalon en coton. Elle avait avec elle un sac à main, petit, qui contenait un portefeuille, des clés, des cigarettes et sa carte de crédit. Le 2 septembre au soir, aucune nouvelle de Mayumi. Et le 3 septembre, la jeune mère n'est toujours pas rentrée. L'affaire était très peu connue et médiatisée au Japon jusqu'au 13 octobre 2011, au moment où la chaîne de télévision Super G Channel aurait décidé de mettre la lumière sur la disparition de Mayumi. Le concept de l'émission Super G Channel Tracking the Whereabouts of Truth était de recueillir des informations sur des personnes disparues afin de peut-être les retrouver. C'est la sœur de Mayumi qui est interviewée en premier. En larmes, elle raconte la journée de la disparition. C'est ensuite au tour du père de Mayumi qui raconte sa version des faits, mettant en avant le fait que, le jour de sa disparition, sa fille semblait pensive, préoccupée. Une interview anodine donc, si ce n'est pour le curieux morceau de papier collé par ce qui semble être la mère de Mayumi, derrière le père en train de se faire interviewer. Sur le morceau de papier, il est écrit Pendant l'émission, de nombreux internautes réagissent en direct. Il était écrit dans la note que vous ne deviez pas croire à l'histoire de Yoko. Et Yoko est sa sœur, n'est-ce pas ? La légende était née. Il faut savoir que cette histoire a énormément fait parler d'elle sur Internet. Parce que, tout simplement, elle n'était tellement pas connue que c'était un peu un sujet niche. Les gens ont commencé à en discuter dans les forums après 2011. Et certains enquêteurs en herbe ont commencé à mener leurs petites investigations après 2011. Et donc, quand Internet et les réseaux sociaux ont commencé à être massivement utilisés, donc dans les années 2010, c'est vraiment à ce moment-là que le mystère a pris une ampleur assez importante sur Internet. Yoko aurait contacté Bi, la fameuse amie de Mayumi, qu'elle devait retrouver le soir de sa disparition, le soir du 2 septembre 1994. Et cette bille aurait dit à Yoko qu'elle n'avait absolument pas vu Mayumi, qu'elle n'avait même pas prévu de passer la soirée avec elle. Et donc là, Yoko s'est dit, très étrange. Et elle s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller la chambre de Mayumi. Peut-être que je trouverai des informations quant à sa disparition. Elle a commencé à fouiller ses placards, sa penderie. Et elle a trouvé un mot. Un mot sur lequel il était écrit. « Je sortais avec A, mais il m'a trahi. Je suis désolée. » Sur la note, il y avait aussi le numéro de téléphone de A. Voilà, très bizarre. Et donc Yoko aurait décidé de contacter A. Au téléphone, A lui a expliqué qu'il n'avait pas du tout terminé la soirée avec Mayumi, même si effectivement, il avait bien vu ce soir-là. Et il aurait aussi ajouté cette phrase très très bizarre. « Si jamais Mayumi est morte, j'espère que le coupable paiera pour son crime. » Il parlait de mort alors que personne n'avait jamais évoqué cette hypothèse auparavant. Après ça, Yoko aurait engagé un détective privé. Pourquoi elle n'a pas appelé la police dès le début pour reporter la disparition de sa soeur ? C'est très flou. En tout cas, ce détective privé aurait commencé à suivre A dans ses déplacements afin de reporter des informations éventuellement intéressantes à Yoko. Et dans la soirée du 9 mars 1995, ce détective privé aurait recontacté Yoko en lui disant « Écoutez, A vient de faire quelque chose de très étrange. Je viens de le suivre dans une route de montagne. » Et il s'est arrêté sur le bord de la route. Il s'est enfoncé dans la forêt et il avait avec lui deux bouteilles de jus à la main. Donc c'est très bizarre. Et elle aurait reporté l'incident à la police qui aurait fait des fouilles dans le secteur, dans la zone où A avait été aperçue avec les deux bouteilles de jus. Mais voilà, la police n'a absolument rien trouvé. Néanmoins, la version que je vous raconte est celle de Yoko. Celle que nous ne sommes pas censés croire. Témoignage d'un ami de Yoko publié sur un forum mais effacé depuis. « J'étais amie avec Yoko. Cette femme est une psychopathe qui a une tendance innée à dire des mensonges. Elle accusait sa soeur de battre les chats et les chiens alors que c'était elle qui le faisait et dépensait tout l'argent de la maison. Un jour, elle a été surprise en train de voler dans un magasin alors ses parents ont commencé à se méfier d'elle. Et à ce moment-là, ils lui en ont voulu. À partir de là, ils ont commencé à préférer Mayumi à elle. Je me souviens qu'elle disait qu'elle allait tuer sa soeur. Elle était hors de contrôle. Yoko, qui était en surpoids, avait du mal à supporter Mayumi qui était maigre. Mayumi a été poussée à bout à cause des brimades répétées de sa soeur aînée et a sûrement décidé de s'enfuir. D'après certains internautes, Yoko était une sociopathe. Et ce n'était absolument pas inné selon eux. Selon plusieurs sources, Yoko avait une forme d'instabilité mentale qui était due au mauvais traitement qu'elle subissait de par son père. Apparemment, le patriarche des Arashi était extrêmement sévère. Mais tout ça, ce ne sont que des spéculations. Que ce soit le témoignage de l'ami de Yoko ou ses petits messages d'internautes. Mais il est vrai que certains amis de Yoko auraient témoigné après cette émission en disant que Yoko souffrait d'un trouble mental qui faisait qu'elle avait des hallucinations. Qu'elle voyait des choses qui n'existaient pas. Et donc, il ne fallait pas lui révéler la réalité. Sinon, elle aurait peut-être fait une crise. Une crise, un mental breakdown. Et donc, peut-être que Yoko souffrait de schizophrénie ou de psychose puisque les hallucinations sont des symptômes communs à ces deux maladies. Et si la mère a écrit « Ne croyez pas ce que dit Yoko », c'était peut-être un moyen de dire finalement « Yoko a des troubles mentaux, n'écoutez pas sa version ». Selon de nombreuses rumeurs, en tout cas, les liens familiaux des Arashi étaient plutôt fragiles. Il y avait souvent des disputes entre les parents et leurs enfants, mais aussi entre les sœurs. Il est possible donc qu'une énième dispute et conduit Mayumi à partir. Bonne année. Et je suis désolée pour le commentaire soudain. J'ai également regardé ce programme. Yoko aurait demandé au détective privé de suivre A. Cette personne aurait suivi l'homme sur une route de montagne. L'aurait vu s'y garer, puis s'enfoncer dans les bois, avec deux bouteilles de jus à la main. Comme vous pouvez le deviner, il est important pour un détective privé de ne pas se faire repérer. En d'autres termes, il faut suivre la cible à une certaine distance. Et peut-être éviter d'allumer ses phares, par exemple. Dans ces conditions, comment le détective privé aurait-il pu voir les deux bouteilles de jus ? Voici une des premières incohérences relevées par un internaute qui avait assisté, donc qui avait vu l'émission en direct. Et quand on se penche vraiment sur l'affaire, on voit que d'autres anomalies font surface. Par exemple, pourquoi Mayumi aurait laissé une note dans sa propre chambre et pas dans la chambre de sa sœur pour qu'elle puisse la trouver ? Et comment Yoko a pu énumérer toutes les affaires qu'avait emporté Mayumi ce jour-là ? Généralement, on ne se souvient pas de ces détails-là, à part quand ils sont importants, à part quand ils collent avec un moment important. Et là, c'était une situation assez ordinaire. On pourrait aussi penser que Yoko a choisi d'ajouter ces détails, le fait que Mayumi avait son paquet de cigarettes, mais surtout sa carte de crédit, pour mener la police vers la piste de la disparition volontaire et pas du meurtre. Yoko se souvenait vraiment de détails insignifiants, comme le fait que Mayumi n'avait pas finalement pris de portefeuille, en tout cas que sa carte de crédit était hors du portefeuille, qu'elle traînait un peu là négligemment. Néanmoins, un problème se pose, celui de la véracité de l'affaire. D'abord, il est impossible de retrouver l'interview de Yoko en ligne. Alors cela pourrait être une simple décision de la rédaction, mais encore une fois, ce serait mettre de côté un sujet brûlant qui attise l'intérêt des investigateurs amateurs et professionnels. Beaucoup évoquent une simple mise en scène, dont la popularité aurait bouleversé la chaîne, la plupart des internautes étant persuadés de la véracité de l'histoire en regardant le reportage. D'ailleurs, Yoko ressemble étrangement à l'humoriste japonaise Haruna Kondo. Même coupe de cheveux, même couleur de cheveux, même lunettes, c'est assez étrange. Et Mayumi ressemble étrangement à sa compère Haruka Minowa. Néanmoins, après sa disparition et même avant l'interview télévisée, Mayumi Arashi était bien portée disparue. En tout cas, il existait une fiche à son nom sur le site d'une association japonaise qui relayait les informations concernant les personnes disparues et aidait à les retrouver. Et donc sur ce site internet, quand la personne était retrouvée, la photo était effacée et remplacée par un message, soit résolue, si la personne était retrouvée morte par exemple, soit réunie avec la famille. Et dans le cas de Mayumi Arashi, la photo a été effacée et remplacée par un message, merci de votre coopération. L'affaire a donc progressé d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pu avoir aucune information, je ne sais pas si Mayumi a été retrouvée morte ou vivante. L'hypothèse privilégiée est le meurtre de Mayumi. Le meurtre de Mayumi par sa sœur Yoko, qui apparemment avait une danque entre elles et dont la version est un petit peu faillible, ou alors le meurtre de Mayumi par son amant A. On peut aussi imaginer que Mayumi aurait pu faire une mauvaise rencontre. Enfin, il reste la piste de la disparition volontaire. Il est possible que Mayumi ait décidé de partir de sans plein gré. C'est d'ailleurs un vrai phénomène au Japon. On appelle ces personnes qui disparaissent volontairement des johatsu, donc des évaporés. Et donc ces hommes et ces femmes quittent la société japonaise exigeante pour refaire leur vie, et bien souvent ils adoptent une nouvelle identité. Lena Mojé, journaliste française, s'est penchée sur le phénomène des johatsu dans son livre Les évaporés du Japon. Dans ce recueil de vie, on découvre l'histoire d'un homme nommé Norihiro. Licencié de son travail d'ingénieur, il avait trop honte de l'avouer à sa famille. Chaque matin, il mettait sa chemise et sa cravate, disait au revoir à sa femme, et se dirigeait vers son bureau. Mais sans endroit où aller, il traînait dans sa voiture toute la journée, restant parfois tard, pour donner l'impression qu'il buvait avec des collègues. Finalement, ne percevant plus de salaire, le mensonge ne pouvait pas continuer. Il a décidé de partir, se rendant à Sanya, un endroit apparemment si secret et si honteux qu'il avait été rayé des cartes de Tokyo. Et il y a mille et une raisons de disparaître quand on est japonais, soit de disparaître volontairement, comme les shohatsu, soit de s'enfermer chez soi, comme les hikikomori. Et il y a aussi la possibilité du suicide. Effectivement, la société japonaise est très exigeante, et elle peut pousser certaines personnes, certains individus, qui craquent sous la pression, à s'enfuir. Être salarié au Japon peut très vite tourner à l'enfer, voilà. On est dans des usines, finalement, et on travaille pour le bien commun, mais pas pour soi. Et on doit le respect absolu à ces senpai, donc les aînés, les chefs. Et être femme au Japon, c'est extrêmement compliqué. C'est un des pays qui pratiquent le plus la discrimination. Par exemple, bien souvent, les entreprises regardent d'abord les CV des hommes, et s'il reste des places, ils regardent ensuite les CV de femmes. Et quand on tombe enceinte au Japon, il est très difficile d'allier carrière et travail, parce que le travail est très demandeur. L'affaire Mayumi Arashi reste à ce jour très floue, autant dans le fond que dans la forme. Aucun indice clair, aucun témoignage fiable. Plus on creuse, plus des questions émergent. A chacun de se faire sa propre idée de ce qui s'est passé le soir du 2 septembre 1994. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Et j'apprécierais vraiment, vraiment, vraiment que vous likez la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez régulièrement mes vidéos sans être abonné, parce que vous manquez du bon contenu. Et puis aussi, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Donnez-moi vos hypothèses, ça me ferait plaisir de les lire. En tout cas, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.